Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de vidéos où j'analyse comment des personnalités gèrent leur communauté. Alors, on va commencer avec Cristiano Ronaldo, qui n'est pas simplement une légende du football, mais il a su également engager des millions de fans à travers le monde. Et aujourd'hui, on va découvrir comment il aide ses observateurs à devenir des participants actifs dans sa communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir comment transformer vos observateurs en participants avec la méthode Ronaldo. Alors, Ronaldo, il a beaucoup de fans, effectivement, qui sont très engagés. Et donc, il a des millions de followers. Mais comment il fait pour les garder ? Comment il fait pour qu'en fait, finalement, il ne soit pas simplement à regarder ce qu'il fait, etc., et à regarder les réseaux sociaux, mais à agir lui-même ? Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il a beaucoup d'observateurs. Du coup, on en avait parlé d'ailleurs, qui est vraiment actif, évaluer la participation de moments. On a vu que les observateurs, ils sont entre 80 et jusqu'à 90%, et même peut-être plus dans les très très grandes communautés de millions. Et donc, finalement, eh bien, tous ces observateurs, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'ils regardent simplement les choses ? Alors, ce qu'a fait Ronaldo de très intéressant, c'est qu'il a un petit secret, il a gamifié tout ça. Et pour gamifier, eh bien, ces fans vont reproduire ces entraînements, donc les stretchs, plein de choses comme ça, et vont partager les défis. Et donc, ils vont les partager, ils vont partager leurs résultats avec l'ensemble de la communauté, mais aussi, ils vont partager les défis avec leurs amis, en disant, tiens, essaie de faire la même chose que moi, etc., etc. Et donc, ça, ça marche plutôt très bien. Du coup, eh bien, il y a ce qu'on appelle le CR7 Challenge, c'est-à-dire comme Christiane Ronaldo, évidemment, et l'objectif, c'est de reproduire des mouvements sportifs. Donc, Ronaldo, il veut faire vidéo, et puis après, chacun va se filmer pour faire des abdominaux, des squats, des gainages, etc. Alors, évidemment, pour vous, ça sera peut-être différent de Ronaldo, mais vous voyez que le défi, eh bien, va extrêmement mobiliser la communauté. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça fonctionne aussi bien, d'ailleurs ? Eh bien, d'abord, il y a de la reconnaissance. D'ailleurs, ce qu'a fait Ronaldo pour que ça marche bien, eh bien, il valorise la participation de ses fans en montrant, en mettant en avant les vidéos des gens qui arrivent le mieux à faire le défi, etc. Il va faire, donc, ses défis sportifs sur Instagram. Alors, ça doit être amusant. Ils seront accessibles à tous parce que tout le monde peut le faire à son rythme. Tout le monde ne va pas être aussi bon que Ronaldo au niveau sportif. Ça dépend de votre âge, évidemment, aussi. Mais voilà, ça peut être amusant. Et puis, on peut quand même le tester. On peut quand même le faire à chacun son niveau. Et puis, finalement, ça donne un esprit de communauté. C'est-à-dire que, du coup, eh bien, tous ces fans, ils ont l'impression de faire partie de la communauté, partie du groupe. Et ça, c'est effectivement important. Donc, c'est les trois aspects importants qui vont permettre que la gamification, les défis, effectivement, vont fonctionner de façon assez puissante. Alors, comment vous pouvez appliquer la méthode Ronaldo sans demander à toute votre communauté de faire des pompes ou je ne sais quoi ? Non, on va essayer de regarder. Finalement, vous pouvez créer des défis simples. Et ça, on en avait parlé. Rappelez-vous, dans Donner un défi à votre groupe, Catherine Benassin avait montré comment, dans les Social 3.0, eh bien, elle avait pu lancer un défi et que ça avait particulièrement bien fonctionné. C'est quelque chose de particulièrement puissant. Une fois que vous avez fait votre défi, eh bien, mettez en avant ceux qui participent. Pas forcément les meilleurs, d'ailleurs, mais ceux qui participent. Ça, c'est intéressant de montrer, voilà, vous avez participé. Même à votre niveau, eh bien, c'est génial. Regardez, on va vous mettre en valeur. Et puis, gamifier. Donc, vous pouvez donner des badges, des points, des félicitations. L'objectif, ce n'est pas forcément de faire des classements. Bien sûr, on peut faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de dire, ben voilà, ceux qui ont déjà participé, hop, vous avez un badge comme quoi vous avez participé à ce défi. Ou alors, on va féliciter, etc. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Essayez de commencer avec un défi très simple, quelque chose de tout simple pour votre groupe. Et puis, surtout, n'oubliez pas, une fois que vous avez lancé le défi, de valoriser tous les participants, pas simplement les meilleurs, mais tous les participants, pour aller à faire ça. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez pu lancer ces défis, comment vous avez pu faire les choses. Ça peut vraiment aider. D'ailleurs, ces contenus aient de plus visibles. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour la première prochaine vidéo. Vous pouvez liker. Et puis, également, vous pouvez lire mes conseils personnalisés sur votre communauté. Un guide gratuit que je vous donne avec une quarantaine de pages dont vous êtes un peu le héros, comme un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je vous pose un certain nombre de questions. Et en fonction des questions, ça vous oriente vers des conseils particulièrement spécialisés et adaptés à votre communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501